C'est au complexe scolaire Mamamoulesi que la 52e édition d'examés d'état 2017-2018 a été lancée par le gouverneur de la province du Nord-Kivu. Au total, 52 830 candidats sont attendus à cet examen d'état. Julien Paloukouka Ongia se félicite du taux de progression pour cette année par rapport à l'année passée. Nous nous réjouissons qu'il y a un taux de progression au niveau secondaire parce que l'année passée nous étions à 50 000. Aujourd'hui, nous sommes à 52 830 pour l'année 2017-2018. Et donc, contrairement au ténat de l'école primaire où nous avons connu une régression de 4 000 élèves, au moins pour l'école secondaire, nous avons une progression de plus ou moins 800 quelques élèves. Dans les centres où cet examen a été lancé, une promesse a été faite par l'autorité provinciale. Celui qui sera le premier ou le premier ici aura la bourse de la province. Nous allons choisir une fille et un garçon. Celui qui sera le premier parmi les garçons aura une bourse. Celui qui sera le premier parmi les filles aura aussi une bourse. Pour David Routaka, le provède, sa province éducationnelle compte 61 centres et 19 546 candidats. 61 centres, dont 25 à Goma et Karisimi et à Kigali. Notons que, malgré les taux de progression enregistrés en province du Nord-Kivu, 1380 des élèves ont abandonné, suite à différentes contraintes, l'insécurité y comprise. Sous-titrage ST' 501